ok c'est youtube alors bon on est contraigné le drop aucune initiative il n'a pas mis d'esquive pm il a mis de bois que feu mais il n'a pas mis d'esquive pm ok et ben on va faire ça j'ai peur que je n'ai pas radus c'est bon on a radus ok il aurait peut-être dû faire la férosité avant je suis un peu con mais c'est pas grave il aurait plus long doma courroux mais vais s'en est lié au source de mâble qu'on peut protéines le sud et autant trahière de l'initiative et allait le pro t1 quoi jusqu'au ci il est bien mis mes sortes d'érosion il va un mode full haut du coup du coup ça va on a 41% ou plus une rick ça devrait bien se passer on le tacle soleil peut pas m'envoyer très loin donc je peux me transformer sans aucun risque peut pas m'envoyer loin il peut pas partir très loin parce qu'il a deux pm mais je comprends pas du coup son call il s'apprête à savoir que je vais jouer ret mais ne met pas d'esquive pm c'est un peu bizarre comme choix assez peu comme fuir loin finalement du coup là je peux pas ben non j'ai pas d'ébène et d'ailleurs je peux lui poser un événement mais j'en ai pas donc du coup on va faire ça on va se placer derrière sa cahouette lui il joue par contre avec un ébène ok par contre c'est vachement fort dans mon casque je vais baisser le volume pour vous ça va c'est le son n'est pas fort ce que j'ai bien géré ça mais du coup pour moi c'était vachement fort mon kpm de quoi faire un aboiement non pas il va manquer deux pour faire ça mais j'ai bien fait non 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 Donc là contrairement au premier électrope que j'ai apporté j'ai un peu changé mon mod parce que du coup je l'avais refait entre temps mais je l'ai passive le mod. Du coup là on a un peu plus de rez en haut et en air bien évidemment. En haut je crois qu'il avait déjà ça mais surtout en air que j'ai rattrapé le trou qu'il y avait. De toute façon je vais dire je vais le détac mais je peux même pas du coup on reste à son cac. Il va me contraction je le pose en fin de tour. Mais comment il va s'antifler ? Ah donc il fait pas d'antifler. Attends il est encore héros non ? Donc là ça a eu le coup d'y aller quand même. Hop et on se cache. Ok donc la contraction. De toute façon même si je m'y attendais à la contraction il s'est quand même allé parce qu'il était érodé donc c'est très rentable pour moi d'y aller quoi. Donc c'est la mienne ça ou non ça c'est rien. Hummm. Parce que si je me ferais pas avoir je reste un peu plus concentré pour qu'on part à la game de l'autre Heliotrope. Parce que du coup c'est très important de passer les clés kawatt quoi. Oh. Oh. Donc c'est bon. Est-ce que là il va replacer le portail, taper et sentir flair ? Non même pas. On va y aller. J'hésite à me transformer en vrai. Quoique non, parce qu'après je pourrai rien faire. Parce qu'il va me taille en bas là. Du coup si je peux rien faire c'est chiant quoi. On va rester sur le portail, ça le forcera à utiliser dpa pour me taille du portail. Pour l'instant on l'a bien érodé. Je sais plus la start à combien de pv max mais... Euh... Est-ce que... Je peux voir du coup... Non ? Ok je peux pas regarder le début de Wreck malheureusement. Mais si veux... Ou... 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 c'est tout à faire à cinq peu plus non 4 ok on va faire ça mais ça n'a rien contre je prends 400 de poison quand même autant que je laisse la rachne ici ça le fait rachier pour la redirection je pense est-ce que lui bloquer un portail de la servira feudal qui peut les replacer à travers donc je me dis que placer la redirection devant le portail ça l'emmerde plus que la mettre sur un portail voilà la preuve il la clean c'est vraiment que ça lui faisait chier il y a un scintifleur il n'y a pas quoi faire de mon tour donc je tape un peu le total je me dis que ça peut être rentable mais bon je pense qu'il a cool de l'argent pour l'invoquer j'ai pu l'invoquer tour combien mais au coq il essaie de se recacher par là au moins et on contracte et je suppose qu'il veut exode ou je crois qu'il a eu le temps de finir son tour ça va lui coûter cher ça bon malheureusement quand tu fais des fails avec un helio c'est pas comme on oublie ça pardonne pas hein quand tu fais un des fails. En outil ça va, on peut se permettre des fails, mais une classe aussi skill que Helio, quand il fait des fails, ça fait vite mal. Là il s'est pris un full tour gratuitement à cause de son fail. Hmm... Ok. 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 Oh j'ai eu la ligne de vue. Petite Exode. Est-ce que je disais tout à l'heure d'entamer le Totem. Voilà, dans le genre de situation ça sert bien. Du coup il me manque 2 PM Je préfère lui donner un abyssale PM plutôt que PA Par contre A l'aéronaut j'ai quand même pris de tarif Il va tranquille chauffeur t'as pas l'arachne ? Il a plus l'EPA pour revenir Ah oui d'accord ok bien vu Non bien vu bien vu Ah 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 Je vais me sauver un peu gratuitement Il ne peut pas s'antifleur là du coup C'est vrai qu'il y a quand même eu lieu Je lui ai étonné que je tape si peu Bon après c'est pas non plus un gros mode dps quoi Il a beaucoup de ret et un peu moins de dégâts Il a peur mais il faut qu'il fasse attention s'il veut s'antifler par là haut Ah il me dégage moi c'est bien vu Il est la neutrale du coup Mais est ce que celui là il est fermé ou pas ? Je vais essayer de savoir en vrai de faire ça La madresse d'arme elle sert totalement à rien c'est juste histoire de dire qu'il passe pas 0p1 Et magnifique le chaffaire qui vient le déproc son ocre et son vulbis du coup Bon après dans tous les cas je pense qu'il aurait pu ramoquer son totem et tout Ah je crois qu'il s'est failli sur sa redirection Je crois que c'est pas du tout ce qu'il avait prévu en tête Donc il va le sentir fleur du coup C'est pas du tout C'est pas du tout Regarde pour se débarrasser du totem qui vient à peine de réinvoquer là Ça nous met bien ça Pour son antifler ça va être beaucoup plus compliqué pour lui là C'est surtout que tous ses portails sont en bas là C'est pas du tout C'est pas du tout C'est pas si rentable que ça te faire sans C'est pas si rentable que ça te faire sans En vrai ça je n'enleve rien mais bon. C'est pas mal comme ça le fait que ça se détaque et que ça tape après, ça lui permet de poser un éban assez gratuitement. C'est pas mal. Je ne sais pas si c'est le meilleur mode. En vrai niveau dégâts ça va, enfin je manque un peu de dégâts je trouve, genre niveau tanking ça va mais je trouve que je manque de dégâts et du coup à la course de l'érosion c'est pas forcément en folition quoi. ça va encore finir en match le nul. C'est chiant hein. Du coup je viens de l'avoir là mon dos coco, j'ai pris tellement cher en érosion. On se demande c'est qui qui est heureux hein. On se demande c'est qu'il y a un petit peu de dégâts. On se demande c'est qu'il y a un petit peu de dégâts. je pensais pas autant galérer au niveau de la maf. je pensais que c'était beaucoup plus simple que ça. il y a un petit peu de dégâts. ça va être pertinent. Je suis. Hum. 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 ани. Hum. 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 même sans portail avec les boisons de l'affliction encore de coco quand dans un tour j'écourage un du coup il me tue là j'ai à lui aïe aïe